Il se passe quelque chose de magique parce que souvent quand je joue, je fais mes yeux et quand j'ouvre mes yeux, quand je joue quelque chose, je sens, je me dis, ah, ça c'est une nouvelle direction, peut-être qu'il y a quelque chose à explorer, j'ouvre mes yeux. Pour moi, c'est toujours important de rester moi, simplement comme la musique, il faut que ça reste, il faut que ça coule comme de l'eau, comme l'eau de la rivière et c'est comme ça que je l'entends, je vais vers la musique, j'écoute la musique et la musique en général me dit ce qu'il y a à faire. Sous-titrage ST' 501 Ici c'est important de trouver des musiciens qui peuvent apporter leurs grains de sel à la musique qu'on essaie de développer. On a rassemblé des musiciens qui viennent de différents univers, on a Patrick Messina, on a Vincent Sigal, on a Pino Paladino, on a des jeunes musiciens africains comme Joseph Adroun, qui est un super percussionniste penino. On a Draman Dembélé, qui est un super flétiste burkinabé. Et ainsi de suite, on a Ciro Batista, la liste est longue. Il y a plein de musiciens qui jouent bien, mais on cherche au-dessus de ça des musiciens qui ont une autre sensibilité. Et c'est surtout grâce à mon maître et ami, Robert Seyden, qui m'aide beaucoup sur ce projet et qui est très sensible à la chose. Ce projet en particulier me tient tellement à cœur. Enfin j'ai retrouvé la vraie raison, la raison principale pourquoi je suis musicien. Tout ce que j'ai fait avant, évidemment j'ai beaucoup appris et quelque part ça m'a amené au niveau où j'en suis aujourd'hui, spécialement pour ce projet qui est centré sur mes compositions. Et je reste beaucoup plus concentré sur la liberté, beaucoup plus la liberté d'expression. Ce projet embrasse différents styles de musique, ce qui correspond à toutes mes influences. Toutes mes influences, j'aime jouer du rôle comme la fin, comme la musique africaine, comme du jazz, comme la musique classique, etc. Il y a des influences brésiliennes, donc il y a toutes ces influences qui sont représentées dans ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada